bonjour à tous et à toutes alors une petite présentation de mes créa pour le concours créatif de ma poppy poppy marie sa chaîne je vous mettrai le lien de sa chaîne par là par là par là c'est un petit vous cliquez dessus et vous êtes directement sur la chaîne de poppy donc elle a proposé plein de thèmes donc on a le choix alors je savais pas trop parce que tellement il y avait des choses c'est pas évident de faire un choix donc je me suis dit pourquoi pas aller je prends le thème charlotte aux fraises et oui et oui ne me demandez pas pourquoi ce thème m'a inspiré donc je lui ai fait une petite cartoonette j'ai encore pas écrite comme ceci sur le thème de charlotte aux fraises avec du papier action des petits brillants je sais pas je trouve trop mimi avec des petites paillettes je trouve trop 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 mimi cette petite poupette et je lui ai donc fait deux ATC avec des petits champignons voilà et puis des tampons qui me viennent de les tampons bleus ça va me revenir donne une tampon pardon voilà et il fait un fond avec du papier crêpon comme j'aime bien les faire voilà voilà aussi c'est pas les crêpons donc voilà dans les petites pochettes pokémon je lui ai fait donc ceci donc elle demandait un flip tag donc je vais vous le montrer donc ça c'est ma petite carte et puis deux petites ATC sur le thème charlotte aux fraises j'espère que ça va lui plaire voilà voilà euh attendez je fais un reset qu'est ce que je raconte là mais non non vous avez cru moi charlotte aux fraises non du tout non c'est une petite blagounette que je voulais lui faire lui faire croire que j'avais choisi ce thème là parce que je sais très bien où elle m'attend forcément hein vous commencez à me connaître mais voilà des fois il faut sortir sa zone de confort comme on dit mais j'y arrive pas j'ai essayé mais j'y arrive pas j'aime bien elle rigolote la petite poupée là mais j'ai quand même fait que chose hein ben non j'ai choisi il y en avait plein qui m'aurait bien plu mais j'ai choisi cabinet de curiosité donc à la base elle demandait à ce qu'on lui fasse un flip tag donc je vais vous le montrer alors j'ai fait ceci avec le fameux papier façon cuir de ma roro de scrap rose de la chaîne scrap rose donc j'ai tressé un petit fil avec plein de voilà des espèces de lanières de je ne sais pas quoi j'ai trouvé ça chez Emmaüs là j'ai cousu un gros bouton là alors hop 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 ça là j'ai fait un petit tag avec un petit sachet une petite bellette dedans une petite surprise je vous la montre pas oh une meuf popy adore les meumeux donc je lui ai mis une petite meumeux là avec des petits tags voilà donc c'est un tag collage papier de chute et j'ai mis une petite meumeux un petit clin d'oeil donc curiosity hein tout simple bouton moi je n'ai pas fait compliqué hein donc le voici donc là voilà parce que le papier cuir voilà ici j'ai fait une petite languette avec un papillon un veston de l'époque et là je lui ai fait donc une série de trois je vais mettre à l'endroit de trois ATS cabinet curiosity des petits bonhommes un peu bizarres hein ça vous le découvrirez sur sa chaîne donc je lui ai glissé ça avec un fond en éco print toc là j'ai utilisé toujours les petits cadres que ma nanny m'avait envoyé euh sur des fonds éco print que là il y a des petites pochettes vous le découvrirez chez poppy là j'ai fait des tags c'est pas évident parce que c'est la première fois que j'en fais un donc c'est cousu donc là on a différents tags voilà toujours avec du papier collage là il y a des petites bouteilles comment on l'appelle ça a des noms de laboratoire là pareil tag tout fait maison là une petite pochette avec des petits éphéméras toujours en éco print je fais vite parce qu'il y a d'autres choses que j'ai à vous montrer là je lui ai fait un tag je lui ai mis des éphéméras donc là des petits tags comme ceci avec des émotions un peu bizarres voilà pour moi j'ai la polio là hop là c'est un petit truc comme ça voilà qu'on ouvre j'ai mis ça comme ça bon c'est vrai que franchement le papier là j'aurais dû prendre le papier plus costaud mais bon on va pas le recommencer elle le manipulera avec douceur oh et là je lui ai mis une autre petite meumeuse avec des petits éphéméras là pareil une petite pochette avec une petite tag là c'est un artiste qui vient des pays de l'Est qui fait des peintures à tomber par terre je ne sais plus son nom si je le retrouve je le mettrai en barre de description c'est de la tuerie qui mort qui tue voilà des petits tags des petits tags parce qu'il fallait faire un flim tag voilà un autre toujours les papiers en écoprint j'ai mal remis j'ai un peu de mal à faire des présentations sur toutes ces créas c'est pas évident un autre tag aussi voilà et j'ai fait des trucs tressés j'ai fait des ébouiguis là pareil il n'y a que des petits trucs oh encore une meumeuse voilà et pareil d'autres tags comme ceci donc toujours dans l'esprit il y a un peu cabinet de curiosité bon il y a différents on peut prendre différents thèmes cabinet de curiosité de toute façon les choses voilà moi c'est un peu plus gore là pareil je refais donc un tag des fonds en écoprint cousu un autre tag avec des vraies fleurs séchées voilà une petite bouteille des machins des bidules j'ai fait des petits éphémérats qu'elle peut coller et voilà donc toujours le papier cuir de ma petite roro donc je vais remettre ça comme ça et on tournicote et voilà j'ai fait une bêtise je remettrai ça pas casser la petite queue queue de la vache j'ai du mal habitude je fais des photos présenter mes créats mais là je fais une petite vidéo donc voilà mon flip tie au départ j'avais l'idée de le mettre dans un truc dans une jolie boîte mais le problème c'est que le bouton est trop gros j'avais déjà cousu le bouton et en fait c'est le bouton qui gêne donc je n'ai pas envie de recommencer donc je me suis dit dans l'emballage que je voulais que je vous montrerai après je lui ai fait donc un autre petit carnet et là j'ai mis un charlotte aux fraises et je lui ai collé un visage de tête de babette je lui ai fait des petites nattes comme ça trop rigoleux ça c'est de la toile que je ne sais plus qui m'avait envoyée que Yann m'avait envoyée que j'ai utilisée oh une autre mème j'ai fait de la momote j'ai fait des cheveux voilà et ça c'est un fond c'est un fond patouille café encre à imprimante j'ai réussi à faire des jolies cellules et puis c'est un carnet que je suis venue customiser voilà tout simplement voilà il n'y a rien de transcendant là-dedans mais je le mettrai dans le contenant que j'avais préparé à la base pour ça et puis à cause de ça ça ne rentre pas dedans donc il y a ceci il y a ceci donc je vais vous montrer l'idée que j'avais eue au départ la voici je lui ai fait donc une boîte en mixette media je voulais l'idée au départ était une porte avec une clanche comme ça avec une petite serrure voilà donc tout autour c'est du collage des moulages de la ferraille de la récup ça c'est un un dessus de verre que j'ai récupéré chez Manus que je suis venue monter en 3D pour faire une shaker ça c'est des trucs de rideau ça je ne sais pas comme j'ai fait plein de trucs ça ce sont un papillon que j'ai venu coller des petites boules là vous savez des chaînettes de douche dessus il y a une clé derrière un cadre une petite cuillère ça c'est des boucles d'oreilles des feuilles métal c'est un truc religieux je ne sais pas ce que ça veut dire enfin je sais mais c'est un truc religieux c'est comme une icône ça c'est une petite araignée là c'est pareil c'est des moulages crâne ça c'est du je crois que c'est des étoiles que j'ai récupéré c'est une perle en bois que j'ai mis là ça c'est des moulages crâne alors le fond les ronds là ce sont des capsules de Nespresso que je suis venue écraser les ronds là les cercles et que je suis venue coller et qu'est-ce qu'il y a d'autre des bijoux les bijoux les boucles d'oreilles ça c'est un moulage de lune moulage de ma main des petites chaînes il y a plein de trucs dedans tout ça c'est des boucles d'oreilles des petits bijoux ça c'est des bijoux pareil des petites roses c'est sur des bijoux que je suis venue décortiquer et que je suis venue voilà donc dans le principe c'était une petite porte donc voilà parce que c'est lourd en fait moi je ne suis pas du léger et quand elle ouvrait donc il y aurait eu le flip tag à l'intérieur mais il ne rentre pas du coup donc là c'est une image toujours de l'artiste je vous mettrai en barre d'infos le nom de l'artiste qui fait des peintures à tomber et je lui ai fait donc une petite donc quand elle l'ouvre comme ça c'est vrai que ce n'est pas évident de vous filmer quand elle l'ouvre comme ça la porte hop là elle a donc sa petite vitrine de cabinet de curiosité donc dedans je lui ai fait des livres qui ne sont pas collés voilà à l'ancienne 10 petits livres comme ça 10 petits ici et dedans j'ai donc mis son prénom façon son pseudo de chêne là c'était peut-être une tête de poupée d'arbi que je suis venue coller sur une feuille une feuille ma pfff une fleur de je ne retrouve plus le nom ça me reviendra vous la connaissez tous de pavot un petit échiquier que j'avais trouvé un petit cavalier d'échiquier que j'ai trouvé chez Emmaüs là c'est une chaise avec une tête de mort je ne sais pas si vous allez voir un petit récipient qu'on a tous des petites fioles en verre j'ai suivi de mettre un clou en métal dessus pour faire le couvercle là c'est une petite c'est une fleur pareil que je vous ai dit tout à l'heure je ne m'en rappelle plus là c'est un petit dé là c'est un petit bouddha là c'est une rune là j'ai collé comme ça une petite cloche voilà là il y a un truc pour décorer là ce sont tous des fioles que je suis venue customiser ici nous avons une petite table avec des fleurs séchées des vraies roses un petit cadre avec un monsieur avec la barbe là c'est des mélanges de coquillages de trucs comme ça là je suis venue lui faire un ziguigui avec un ressort et un truc de polypockette un hibou au fond et ça c'est un truc de kinder que je suis venue peindre patiner et j'ai mis une tête de monstre dedans ça fait comme un cadre là c'est des toilettes que j'avais dans les kits comment vous dire que j'avais chez Emmaüs donc j'ai fait une toilette avec la croix à l'intérieur là j'ai fait une petite échelle avec du papier musique alors j'ai fait une espèce de je ne sais pas quoi je ne me rappelle plus de vase avec une ampoule et puis des clous de tapissier j'ai fait comme un bouquet là c'était un truc de chez kinder aussi parce que j'ai gardé tous les kinders de mes enfants et puis finalement je m'en sers et je suis venue lui coller des ailes pareil d'une fée kinder et puis voilà donc voilà voilà la petite le petit cabinet de curiosité donc au départ je voulais mettre mon petit tag dedans donc comme il ne rentre pas je vais mettre des petites bidouilles de l'an je mettrai donc ça voilà voilà et voici donc ma participation au cours de poppy j'espère que ça te plaira la mise que je n'ai pas trop de choqué à part ça ça m'a fait super plaisir de créer à thé pour toi que vous dire d'autre je n'ai rien oublié non alors je ne me suis pas arrêté là forcément je vous montre que l'écrit vous découvrirez la suite sur sa chaîne sur la vidéo de présentation je lui ai fait des petites pochettes comme ça que je suis venue remplir d'ATC je crois donc c'est des papiers martyres en fait c'est un papier des papiers en tissu action les canvas j'avais fait des essais de patouilles dessus et puis je venais ressuyer mes pochoirs dessus donc on s'est servi un peu de papier martyre et puis et puis au final je l'ai collé je n'ai pas cousu j'ai collé j'ai mis des petites pressions voilà et ça fait une petite pochette j'ai refait une petite pochette pareil avec mes papiers collage j'ai collé des petites poupettes comme ça vintage là c'est à scratch voilà comme ça j'ai crocheté de la dentelle là ça c'est du crochet fait main là j'ai mis des petits j'ai mis des petites fleurs voilà ça c'est des jouets c'est des poupées de l'époque que j'avais dans un catalogue que j'ai collé là donc là voilà je sais plus ce qu'il y a dedans vous le découvrez sur sa chaîne j'ai fait ces petites pochettes là et j'en ai refait une autre un petit pépi grind donc cabinet curiosity avec des petites pressions toujours avec mes papiers collage vous savez quand on a des chutes là j'ai cousu quand on a des chutes de papier moi j'ai collé plein de trucs j'ai venu voir il y avait des pochoirs j'ai spritcé comme ça au pifomètre là j'ai fait une petite étiquette et puis dedans je lui ai mis des petites surprises voilà avec des petites pressions voilà j'ai un peu de mal donc c'est vrai que voilà on a des beaux résultats quand on utilise ces chutes de papier on les colle on ne cherche pas on ne réfléchit pas on colle ça sur les feuilles imprimantes et puis voilà on fait des pochettes on fait des trucs super avec ceci donc voici ma petite participation pour le concours créatif de papi sur ce je vous fais à tous et à toutes des gros bisous n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit pour voir la suite de mon envoi bisous bisous au revoir C'est parti !